J'étais sur une idée de start-up, c'est Switch, solide. Évidemment qu'il s'est planté avec son application. Je vais finir boucher. Mais j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de plus fort. Le cannabis va être légalisé. Et c'est ça ton idée géniale ? C'est de devenir dealer ? Une innovation qui allait changer de vie. La boucherie asan devient la boucherie asan. Ouais, 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 on est la famille, pas ? Chérie, famille, famille, Lili. Je ne peux pas vous répondre. Pour ma part, moi je ne teste rien du tout pendant que je travaille. Ah non, tout est fictif. Attention, il faut quand même avoir son sérieux sur un plateau. Non, non, tout est faux. Mais j'ai des très bons acteurs qui ont réussi à vous faire croire que c'était vrai. Les produits, on a essayé des produits. J'ai été hyper sincère et transparent sur cette interview pour le Parisien. C'était moi. Non, pas du tout. Moi, je suis un vrai boucher, comme tout le monde le sait. Donc, je n'ai pas eu à composer. J'ai simplement fait mon métier, quoi. Moi, mon rôle, effectivement, c'est un rôle de composition qui est inspiré par moi. Donc, c'est un peu particulier pour composer un rôle d'un moi un peu imaginaire. Après, je vais laisser répondre, Louis. Moi, c'est un rôle de composition complet. C'est terrible à dire et je l'aime profondément. Mais il y a beaucoup de ma mère là-dedans. Moi aussi, c'est un rôle de composition, je crois. Non ? Vous avez fait quoi ? C'est très inspiré de lui aussi, en vrai. Breaking Bad, oui, forcément. Mais oui, je ne l'avais pas regardé avant d'écrire la série. Et j'ai décidé de ne pas le regarder parce que je me suis dit que je n'ai pas envie de me freiner, d'avoir l'impression que ça ressemble ou que c'est mieux que ce que je fais, etc. Donc, je n'ai pas regardé. Breaking Bad, oui, c'est une super référence. Donc, on adorerait dire oui, oui, c'est super aussi. Mais je crois qu'on s'est vraiment, évidemment, qu'on s'est inspiré de ce genre de série. Mais c'est vrai qu'on a aussi essayé de faire un peu notre sauce. Donc, c'est quand même très éloigné, mine de rien. Avec, effectivement, il y a des petites pointes, des petits plaisirs. C'est l'énorme travail de la Tachette Presse et la puissance de Netflix qui fait que la question remonte à la surface et même jusqu'à l'Assemblée Nationale. Mais non, c'est un coup de bol extraordinaire. Il y a une concordance des temps qui est assez folle. C'est-à-dire que la série sort au moment où on est en plein dans ce questionnement. Donc, c'est un coup du sort, peut-être. Moi, je pense que c'est Igor qui a eu le nez creux, de sentir qu'il y avait quand même... Non, non, mais bien sûr qu'ils ne se sont pas inspirés de la série, nos chers ministres. Mais non, c'est surtout qu'il... Oui, c'est un truc qui est dans l'air du temps. C'est drôle, c'est complètement inattendu qu'il y ait cette actualité-là au moment où la série sorte. C'est hyper drôle. Je ne pense pas que ça les ait influencés, mais effectivement, quand j'avais ce projet dans les tiroirs, je me disais j'espère que ça ne va pas être légalisé avant que j'ai le temps de faire cette série. Et je me rends compte qu'au final, j'ai bien fait que ça arrive maintenant. Parce que ça commence à chauffer. Il faut légaliser. Il faut légaliser d'abord parce qu'il y a tellement de gens qui fument, c'est un phénomène de société. Parce que ce n'est pas vrai que c'est une drogue dure. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne devraient rien faire du tout parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Ils ne devraient rien faire du tout, mais c'est pareil pour tout. Et c'est surtout pour arrêter le trafic. Moi, je suis pour. Après, on peut développer, mais disons que globalement, je suis pour. Je ne suis pas loin d'être très pour. Parce que je pense que ça permettrait de créer une économie saine, de plein de choses. Je pense qu'il faut légiférer, mais je suis relativement pour. Ça m'intéresse beaucoup d'écouter tout ce qui se dit. Je suis complètement accro à la radio en ce moment parce que je trouve que c'est des débats fort intéressants. Et j'ai l'impression que mon cœur me dit qu'il faut légaliser. Mais je suis intéressée d'entendre pourquoi en face, qu'est-ce qui fait que c'est potentiellement dangereux, etc. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut légaliser pour laisser le choix aux gens de pouvoir avoir de la liberté, de pouvoir fumer s'ils veulent fumer. Voilà, ça, c'est à mon avis. Mais après, moi, ça ne me fera pas fumer plus. Je ne fume pas, donc je ne fumerai pas. Moi, pour moi, non. Oh, ouais, c'est bon ? Moi, pour moi, il ne faut pas légaliser du tout. Aucune idée, je ne fume pas. Tu n'as pas envie de dire, je ne veux pas le gars.